C'est pourquoi je veux t'adorer, à toi ça l'est dit. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître à meurtre. Est-ce que nous pouvons clamer le cilindro? Alléluia, merci Seigneur pour ces moments. Merci parce que tu as dit que tu n'es pas comme ces dieux qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes et des femmes ont parlé de ta part. Et merci parce que les paroles que tu nous donnes sont esprit et vie. Et lorsque nous nous assemblons en paix, c'est pour devenir meilleure et pas pour devenir pire. Parce que nous sommes dans ce monde une lettre écrite de ta main qui répond en tout lieu à la bonne odeur de Christ. Une odeur de vie donnant la vie. Nous voulons répandre ta vie Seigneur au travers de nous. Nous voulons répandre, éternel, désormais, le royaume de Dieu. Seigneur, tu as dit nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous voulons porter fièrement Seigneur ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence ce matin. Merci d'être là. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous avoir rachetés en Christ Jésus. Béni sois du paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Hallelujah. Béni sois le Seigneur. Est-ce qu'on est content d'être là ce matin? Je crois que Dieu manifeste sa présence ici. Nous avons un grand et puissant Dieu. Merci les chants. Nous avons un grand et puissant Dieu. Hallelujah. Amen. Lorsque nous étions jeunes dans la fin, on avait l'habitude de chanter ce qu'on était qui disait. Qu'il fait bon vivre avec le Seigneur mon Dieu. Qu'il fait bon vivre avec lui. Souvent, nous laissons ceux qui ne connaissent pas Dieu influencer notre foi. Vous savez, un jour j'ai répondu à quelqu'un qui n'était pas chrétien et qui voulait me dire comment vivre en tant que chrétienne. Et je savais qu'il était franc-maçon et je lui ai dit, moi je ne peux pas dire à un franc-maçon comment vivre la franc-maçonnerie. Parce que je ne la connais pas. Je ne suis pas franc-maçonne. Donc je ne peux pas me permettre d'aller dire à un franc-maçon ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et je lui ai dit, vous, vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas mon Dieu. En merdu de quoi vous voulez me dire comment je dois me conduire avec mon Dieu? Vous ne le connaissez pas. Qui vous autorise? Qui vous autorise à me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire en tant que chrétien? Vous le tenez de qui? Qui vous donne cette autorité? Et souvent nous avons des gens dans notre entourage qui ne sont pas chrétiens mais qui nous disent, mais toi aussi un chrétien doit faire un chrétien. Qui te donne le droit? Tu parles en tant que qui? Tu connais mon Dieu? Est-ce que tu le connais? Alléluia! Nous ne devons pas laisser des gens qui ne connaissent pas Dieu nous parler de Dieu. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Amen! Quand bien même ce qu'ils diraient aurait du sang, ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Lorsque le Seigneur Jésus parle à la femme samaritaine, il ne lui reproche pas le fait qu'ils adorent. Le frère Destin nous le rappelait la dernière fois. Il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. La vraie adoration prend racine dans le fait de connaître qui nous adorons. Nous ne parlons pas d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous savez que les anges ne prêchent pas l'évangile? Les anges ne peuvent pas prêcher l'évangile. Il y a des gens qui disent qu'ils prient. Seigneur envoie ton ange lui dit et les anges ne prêchent pas l'évangile. Vous allez me dire, tu as vu ça ou dans la Bible? Nous connaissons l'histoire de Corneille, acte chapitre 10 et chapitre 11. La Bible nous dit que Corneille était un centenier romain qui craignait Dieu. Mais qui n'avait pas entendu parler de Jésus, qui n'avait pas donné sa vie. Mais il craignait le Dieu des Hébreux. Regardez tout ce que Dieu va faire autour pour que Corneille entende l'évangile. La Bible nous dit que Pierre se trouvait à un autre endroit. Dieu apparaît à Pierre dans une vision pour lui dire de manger des aliments qui étaient considérés comme impurs. Et Pierre dit, mais Seigneur je ne peux pas manger, c'est impur. Dieu lui dit, mange. Tu ne peux pas déclarer impur ce que moi je déclare pur. Mange. Et puis Dieu envoie un ange dire à Corneille, d'aller chercher, d'envoyer chercher Pierre. L'ange révèle à Corneille l'adresse exacte de là où était Pierre. Il nous dit, Pierre se trouve à tel endroit, dans telle maison, chez telle personne. Envoie quelqu'un le chercher parce qu'il a quelque chose de dire. Amen. L'ange aurait pu lui parler directement de Jésus. Mais l'ange lui dit, lui donne la révélation pour qu'il aille chercher Pierre. Et que Pierre vienne lui parler de Jésus Christ. C'est Pierre qui est venu. Vous imaginez, je ne sais pas si vous réalisez la connexion divine. L'ange vient dire à Pierre, c'était pas n'importe qui. Pierre était un pilier parmi les apôtres. Ce qu'on appelle aujourd'hui un grand serviteur de Dieu. Et Corneille était un inconnu. Et un ange vient dire à Corneille, va, imaginons que Corneille était à Anthony. Et que Pierre se trouvait à Paris. Et Dieu lui dit, l'ange dit à Corneille, envoie quelqu'un à Paris. À la rue de je ne sais pas quoi, au numéro de temps. Il y a un homme là-bas qui s'appelle Pierre. Va le chercher, il doit venir te parler. Et quand Pierre vient, Pierre lui annonce Jésus Christ. Et Dieu le baptise du Saint-Esprit avant même que Pierre ne finisse de parler. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre se dit, bon ben, c'est un païen, s'il a reçu le Saint-Esprit, je ne peux pas lui refuser le baptême d'eau. Ah ben, on va le baptiser. Parce qu'à l'époque, les disciples ne croyaient pas encore que Jésus était venu aussi pour les non-juifs. Et quand les autres vont lui demander, mais comment se fait-il que tu es allé prêcher à un païen et que tu l'as baptisé? Il dit, mais comment voulez-vous que je refuse le baptême d'eau à quelqu'un à qui Dieu lui avait déjà donné le baptême du Saint-Esprit? Et que Dieu a agi de façon surnaturelle pour nous connecter? Je ne pouvais ne pas. Parce que l'Évangile est prêché par ceux qui en ont fait l'expérience. Les anges n'ont pas besoin d'être sauvés, ils n'ont pas fait l'expérience de l'Évangile, ils n'ont pas fait l'expérience du salut, donc ils ne peuvent pas en parler. Seul celui qui a fait l'expérience du salut en Jésus-Christ est habilité à parler de lui. Et habilité à témoigner. Celui qui connaît Jésus peut parler de lui. Parce qu'on ne parle pas d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Notre témoignage n'aura pas de puissance. Et c'est pour cela que ce matin, je veux nous parler d'un aspect important de Dieu. Nous connaissons tous ce verset de Matthieu 6.33 Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et beaucoup parlent souvent du royaume de Dieu, mais on parle souvent peu de la justice de Dieu. J'ai fait ce message un mercredi. Et là il est un peu différent. Et après le mercredi, il y a notre très cher papa Daniel qui est venu me dire « Maman, baste, je ne vais pas te lâcher tant que tu n'auras pas fait ce message à toute l'église. » Parce que toute l'église doit entendre ça. J'ai dit « Ok, papa Daniel, il n'y a pas de soucis, on va remettre ça entre les mains du Seigneur et que le Seigneur nous conduise. Amen. » Et ce message, je l'ai intitulé « L'amour de la justice de Dieu. » L'amour pour la justice de Dieu. Vous allez me dire « Pourquoi je ne parle pas de la justice tout court ? » Je vous expliquerai qu'il est important d'aimer la justice de Dieu. Amen. L'amour pour la justice de Dieu. En fait, la question que je me posais et que Dieu nous pose ce matin, c'est « Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? » « Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons ? » Il arrive que nous soyons confrontés à des situations et nous devons agir. Qu'est-ce qui nous pousse à agir ? Qu'est-ce qui nous pousse à faire telle ou telle chose ? Qu'est-ce qui nous pousse à nous engager dans tel ou tel combat ? Ou à ne pas nous engager. Alléluia. Lorsque la Bible nous demande de rechercher le royaume et la justice de Dieu, nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas au ciel. Amen. C'est ici. Nous avons besoin de la justice de Dieu ici. Dans tout ce que nous faisons. Je veux que nous puissions regarder Matthieu chapitre 3 verset 15. On parle du baptême de Jésus. Il est venu pour se faire baptiser par Jean qui baptisait d'un baptême de répentance. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus parce que Jean lui a dit « Mais je baptise d'un baptême de répentance, toi tu n'as jamais péché. Pourquoi tu veux que je te baptise ? » Et le Seigneur Jésus lui répond « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. Je ne veux pas pécher sur le baptême de Jésus. Je nous parle de la justice de Dieu. Le Seigneur dit « Il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. » En fait, la justice doit guider nos choix. La justice doit guider nos actions. La justice doit guider nos prises de position. La justice de Dieu. Et dans le cas précis du baptême de Jésus, il était juste qu'il se fasse baptiser parce qu'il était venu pour s'identifier aux pécheurs. Donc en acceptant ce baptême de répentance, quoique n'ayant pas péché, il acceptait devant Dieu sa mission. Il confirmait l'acceptation de sa mission à Dieu. Il acceptait de s'identifier aux pécheurs en venant se faire baptiser du baptême de Jean. Et la Bible dit que quand il est sorti de l'eau, Dieu a tellement été en accord avec lui que le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Et une fois s'est fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Parce qu'il avait témoigné à Dieu de l'obéissance. Et ce qu'il faisait était juste. Il a dit à la porte, il a dit, « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et dans notre vie, quoi que nous fassions, il est important que nous nous posions cette question, « Est-ce que ce que je fais là est juste ? » « Est-ce que ce que je fais là est juste devant Dieu ? » « Est-ce que c'est juste ? » « Est-ce que ce que je pense est juste ? » Parce que Dieu ne regarde pas seulement nos actions, il regarde nos pensées. C'est pour cela que la Bible peut nous dire que tout ce qui est vertueux, honorable, digne de louange, digne d'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Si tu penses des choses, que tu auras honte de sortir de ta bouche, ça veut dire que tu ne devrais même pas les penser. Si tu penses des choses, et qu'au fond de toi, tu te dis, « Mais si celui-là pouvait savoir ce que je pense de lui, tu es déjà sorti de la justice. » Parce que Dieu est avant tout un Dieu de justice. Hallelujah. Dieu est avant tout un Dieu de justice. Je n'ai pas voulu prendre les versets qu'on prend d'habitude. Dieu, Dieu, tu es un Dieu de justice. Vous avez aussi un esprit de justice. La Bible dit, au psaume 11, le verset 7, la Bible dit, « Car l'éternel est juste, il aime la justice. » L'éternel est juste. Et il aime la justice. Amen. Et la Bible dit, « Les hommes droits contemplent sa face. » Job 34, 12, Job dit, « Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. » Dieu ne viole pas la justice. À ce stade, on peut me demander, mais c'est quoi la justice? Quand on regarde le dictionnaire, la justice est un principe moral de la vie sociale qui est fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres. Un principe moral de la vie sociale, de la vie en société. Et ce principe est fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres. Amen. On nous dit que la justice, c'est aussi le pouvoir d'agir pour faire reconnaître et faire respecter les droits, pas seulement les miens, mais aussi ceux des autres. Et la justice va s'appuyer sur des règles qui ont été édictées par des instances supérieures. Et on comprend mieux donc pourquoi la Bible nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Pourquoi ? Parce que la justice de Dieu s'établit sur des règles édictées par Dieu lui-même. Amen. Et bien, sur des règles édictées par les hommes. La justice des hommes peut rejoindre en quelques points la justice de Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance et parce que la loi de Dieu est inscrite en réalité au fond de nos cœurs. Dans toutes les sociétés, dans toutes les traditions, voler, c'est mal. Il n'y a pas une tradition, il n'y a pas un endroit où vous irez, même s'ils n'ont pas la Bible, chacun sait que voler, c'est mal. Dans toutes les sociétés, dans toutes les traditions, mentir, c'est mauvais. Amen. Dans toutes les traditions, dans toutes les sociétés, prendre la forme d'autrui, ce n'est pas bon. Amen. Et nous avons vu, pour ceux qui étaient là quand on a étudié à la rencontre et conquérant la justice de Dieu, que Jésus est venu établir des règles qui allaient au-delà de celles de Moïse. Amen. Matthieu 5, 6 et 7, il dit, vous avez appris que, mais moi je vous dis, Amen. Il dit, par exemple, vous avez appris qu'il vous a été dit œil pour œil, don pour don, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il dit, on vous a dit, aimez vos amis, haïssez vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Le Seigneur a dit, on vous a dit que celui, que tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Donc, il est venu établir la justice de Dieu, la justice qui, qui régit le royaume de Dieu. Et c'est dans cette justice-là que nous, nous sommes appelés à vivre. Amen. La justice du royaume de Dieu. La justice de Dieu. Et il y a ce texte dans Ézéchiel 14, les versets 13 à 14 qui me, qui me plaît beaucoup. Dieu parle à Ézéchiel et il lui dit, fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en externais exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait eu au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu parle à Ézéchiel, il dit, si dans un pays, tout le monde se détourne de moi, les gens vivent comme ils veulent, ils vont adorer des idoles, parce que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. Cette alliance c'est qu'ils devaient servir Dieu et Dieu seul. Et Dieu leur garantissait la sécurité, Dieu leur garantissait la prospérité, Dieu leur garantissait la victoire sur leurs ennemis. Et lorsqu'ils se détournaient de Dieu, évidemment, Dieu étant juste, ils perdaient le bénéfice de la présence de Dieu en leur sein, puisque c'est une alliance. Dans une alliance, chacun a des droits et des devoirs. et il y a des clauses de l'alliance. Donc à partir du moment où c'est une partie ne respecte plus les clauses, l'alliance est rompue. Amen. On ne peut plus bénéficier des bienfaits de l'alliance puisqu'on l'a rompue. Mais Dieu dit que quand je, ce peuple va se détourner de moi et que parce qu'il se sera détourné, il y aura la famine. Et si je décide de les exterminer, il dit, mais si dans cette ville, si dans ce pays, il y a Noé, Daniel et Job, ils vont sauver leurs âmes. Pourquoi? À cause de leur justice. À cause de leur justice. Dieu dit, eux, je ne vais pas, je ne vais pas les détruire. Ils vont s'en sortir. Ils vont toujours tirer leur épingle du jeu. Et je suis allée regarder un tout petit peu Noé. J'ai regardé chacun d'entre eux. Quelle était leur vie? Genèse 6, les versets 5 à 9. Genèse, chapitre 6. Les versets 5 à 9. La Bible nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me réponds de les avoir fait. Mais, ce petit mot est très intéressant, mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On va d'abord s'arrêter un peu là. La Bible nous dit Noé était intègre dans son temps. Dans un temps où la méchanceté couvrait, la Bible dit la méchanceté était grande sur la terre. C'était un contexte où la grande, la très grande majorité faisait ce qui était en abomination à l'Éternel. Mais, au milieu de tout ça, il y avait un homme. Un, qui lui a fait le choix de ne pas se conformer à ce qui se fait. Qui a fait le choix d'être différent de tous. Au milieu de tous ces gens qui ne marchaient pas avec Dieu, Noé a choisi de marcher avec Dieu. Et il était juste et intègre au milieu de la méchanceté. Il était juste et intègre au milieu de la méchanceté. Voyez-vous, la plus grande victoire du diable, lorsque vous êtes dans l'adversité, lorsque vous faites face à la méchanceté, sa plus grande victoire c'est de faire entrer cette méchanceté en vous. Il vous confond à la méchanceté pour que vous deveniez méchants. Il vous fait subir des injustices pour qu'à votre tour vous deveniez injustes. et la puissance de Dieu dans nos vies par Jésus-Christ. Noé a pu le faire, il n'avait pas Christ. Mais nous qui avons Jésus-Christ, la gloire de Dieu se voit lorsque nous restons juste au milieu des injustes. Lorsque nous arrivons à appliquer la justice du royaume de Dieu, à bénir ceux qui nous molissent, à ne pas répondre à ceux qui nous diffament, à ne pas répondre à la méchanceté, voyez-vous quand vous êtes ainsi, on vous trouve bizarre. Ils disent non, il y a un loup caché quelque part avec tout le mal qu'on lui a fait. Non, elle doit pouvoir réagir. Il doit pouvoir réagir. Non, je suis du royaume de Dieu. Je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis du royaume de Dieu. Je marche avec Dieu. Je suis connue de Dieu. Voilà ce qui nous distingue. Noé n'était pas intègre dans l'église. Noé n'était pas intègre au milieu des frères. Noé n'était pas juste là où tout le monde était juste. Noé était juste alors qu'à un temps où la méchanceté était grande sur la terre. Et la Bible nous dit que les temps de la fin avant le retour du Seigneur seront comme au temps de Noé. nous sommes dans le temps de Noé. Nous sommes dans le temps de Noé. La méchanceté se répandra. Elle serait de plus en plus grande. Le Seigneur Jésus a dit que dans ce temps-là, l'iniquité va s'accroître. C'est là qu'il faut de Noé maintenant. Des hommes et des femmes qui au milieu de la méchanceté décident d'être juste décident d'être intègre. Une fois, j'ai fait un message ici que j'ai intitulé numéro 1. Ce n'est pas parce que tout le monde fait mal que tu dois faire mal. Tu peux être le numéro 1. Tu dois être le numéro 1. Celui ou celle qui fait la différence. Le Noé de ton temps. Le Noé de ton époque. Le Noé de ta famille. Le Noé de ton entreprise. Le Noé de ta nation. La Bible dit mais quand Dieu regardait toute cette méchanceté, il y avait une exception. Il y avait un mais. Mais Noé Noé était là. Noé était là. Mais il y avait cette exception-là. Pourquoi vous refusez d'être des exceptions positives? Qui vous a dit que vous êtes obligé de faire comme tout le monde? Mais qui vous a dit que vous êtes tout le monde? Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance en Christ. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez que vous n'êtes pas tout le monde. Donc, vous ne faites pas les choses parce que tout le monde fait. vous faites ce qui est juste devant Dieu. Et même si vous êtes seul à le faire, vous tenez ferme parce que vous savez en qui vous êtes. Et tant que vous vous battrez pour faire ce qui est juste, le ciel sera toujours ouvert au-dessus de votre tête. Le ciel sera toujours ouvert pour vous. Toujours. 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 La Bible nous dit dans Daniel 1 au verset 8, la vie de Daniel est longue. Mais Daniel faisait partie de ces jeunes super intelligents qui a été emmené en captivité à Babylone. Israël s'était une fois de plus détourné de Dieu et Dieu qui assurait leur sécurité ne l'a plus assuré. N'oublions pas, Dieu est juste. Et donc, Israël a été livré à Babylone. et le roi de Babylone Nébuchadnezzar à l'époque a trié parmi les enfants de son royal. Vous imaginez quelqu'un qui était prince en Israël qui avait un son royal qui se retrouve esclave à Babylone. et ils sont emmenés dans la cour du roi pour servir le roi. Et quand ils arrivent là, il y avait des règles. Daniel n'est pas chez lui. Il est emmené pour servir un autre roi. Il est emmené en esclavage, en captivité. Et la Bible nous dit dans Daniel 1 verset 8 alors qu'ils étaient là avec tous les autres jeunes dans la cour de Nébuchadnezzar. La Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est vrai que l'histoire nous est racontée par rapport à la nourriture. On leur a porté les mains de la table du roi. Daniel a dit je ne mangerai pas ça. La Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller. Et cette résolution de ne pas se souiller a conduit toute la vie de Daniel à Babylone. Il avait dit même si je suis en terre étrangère, ils ont leur Dieu, ils ont leur pratique, moi je connais mon Dieu. Et c'est pour ça que même quand les autres conseillers de Nébuchadnezzar étaient jaloux de Daniel et qu'ils ont voulu le faire mourir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait signe au roi un édit, un décret interdisant de prier à notre Dieu que Nébuchadnezzar à Babylone. parce qu'ils savaient que c'était là qu'ils pouvaient avoir Daniel. Parce que Daniel pour rien au monde ne cesserait de prier son Dieu. Mais parce que Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Qu'il avait résolu de rester intègre et de pratiquer ce qui est juste devant l'éternel. Le gars est allé prier. Nous connaissons tous la suite de l'histoire. On l'a jeté dans la fosse au lion. Quand nous lisons cette histoire en fait, nous on a la fin de l'histoire. On sait que Dieu a fermé la gueule des lions. Mais quand Daniel va dans la fosse au lion, Daniel est prêt à mourir s'il le faut plutôt que de transgresser la loi de son Dieu. En fait, il a choisi que s'il doit être bouffé par les lions, il préfère être bouffé par les lions. Mais il fera ce qui est juste devant Dieu et pas devant Nebuchadnezzar. Mais parce que quand on se bat pour Dieu, Dieu se bat pour nous. Dieu a fermé la gueule des lions. Et Daniel est sorti de là. Sain et sauf. Les lions ne l'ont pas bouffé. Alléluia. La troisième personne que Dieu cite dans ce texte. C'est Job. Job 29, verset 14. La dernière fois, je vous ai parlé ici de qui était Job, de ce qui faisait la fierté de Job. Job 29, 14. Job lui-même, il dit, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Job dit, je me revêtais de la justice. Je me battais pour les droits des autres. Je me battais pour le respect de mes droits, mais surtout pour le respect des droits des autres. Il dit, c'était ça mon vêtement. Il dit, non seulement je me revêtais de justice, mais il dit, moi-même, j'étais le vêtement de la justice. Et Dieu dit, si je dis que je détruis un pays, s'il y a Noé, Daniel et Job, ils vont s'en tirer à cause de leur justice. Voilà ce qui nous distingue. Pratiquer la justice de Dieu. Ce n'est pas seulement parler en langue, coucou, réciter les versets bibliques, coucou, coucou, coucou. Mais quand tu te retrouves au milieu de ceux qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas de différence. Tu fais les mêmes choses que tout le monde. Au travail, tu arrives en retard comme tout le monde. Quand on calomnie, tu calomnie aussi. Quand on médit, tu médis. Tu fais le minimum au maximum. Tu deviens un mini max. Tu fais le maximum du minimum. Comment veux-tu que Dieu te distingue? Comment veux-tu que la gloire de Dieu se voie sur ta vie? Comment veux-tu que la bénédiction de Dieu vienne sur toi? Alléluia! En parlant de Jésus lui-même, dans le livre d'Ébro, chapitre 1, verset 9, c'est de Christ dont il est question. Et il est dit de Jésus-Christ, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, tu as moins du nul de joint au-dessus de tes égaux. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amour pour la justice de Dieu. La Bible dit de Jésus-Christ lui-même qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Je dis souvent qu'il y a une différence entre être indifférent à l'iniquité et haïer l'iniquité. Il y en a qui sont indifférents à l'iniquité. Ils sont indifférents aux injustices. L'iniquité, c'est le péché. Ils peuvent voir le mal se commettre tant que ce n'est pas sur eux, ce n'est pas leur problème. tant que ça ne me concerne pas, surtout que nous sommes maintenant dans des sociétés individualistes, chacun s'occupe de ses problèmes. Ah non, moi je vais à l'église pour prier, mon Dieu, je ne m'occupe que de mon Dieu. Ah non, le reste de moi je ne vois pas. D'abord même dès que le culte finit, je rentre chez moi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps des gens. Combien de chrétiens résonnent comme ça? Ils vivent pour eux, pour moi. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre pour nous-mêmes. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il y a deux commandements qui sont indissociables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute toi, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras à ton prochain comme toi-même. Les deux sont indissociables. Et quand on aime le prochain, on ne peut pas être insensible aux injustices que vit le prochain. On ne peut pas être insensible à la violation des droits de son prochain. On ne peut pas être insensible à l'oppression que subit le prochain. C'est pour ça que quand Jésus-Christ vient, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Jésus était ouin pour moi. Il n'était pas ouin pour lui-même. Il était ouin pour libérer les captifs, pour renvoyer libres nos primaires, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les pécheurs soient rachetés. Il était ouin pour les autres. Donc tu ne peux pas vivre un christianisme où il n'y a que toi, le centre du monde. C'est pour cela que la Biblique il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous devons sortir de ce christianisme. C'est pour cela qu'on ne s'épanouit pas. C'est pour cela que Dieu ne nous donne pas davantage. Parce que si Dieu doit te donner, c'est pour que tu donnes aussi. Si Dieu doit te remplir, c'est pour que tu déverses sur quelqu'un. Si Dieu t'ouvre une porte, c'est pour que tu sois le premier à y entrer, mais l'autre doit entrer après toi. Ne ferme pas la porte. Si tu as prospéré dans un secteur, c'est pour que tu enseignes les autres à prospérer là où tu as prospéré. Il n'y a rien que Jésus-Christ est qu'il a voulu que nous soyons. Il est fils de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il est héritier du royaume. Il a fait de nous des co-héritiers. Quand vous lisez le livre des breux, chapitre 1, la Bible dit que Dieu lui a dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-bied. Et quand vous lisez éphésiens, la Bible dit que Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et il a dit il faut que je m'en aille parce que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis vous soyez aussi. Donc les histoires de vouloir conserver le secret de la bénédiction, je dois conserver le secret. Hein les soeurs? Tu as une recette là que tu réussis bien l'autre soeur te dit mais donne-moi de la recette, je dois protéger ma recette. Comme ça je suis indispensable. Le jour où on a besoin de ça à l'église c'est toujours moi qu'on va appeler. Personne d'autre ne pourra faire. Si tu as tué à côté de la plaque parce que la volonté de Dieu est que tu te multiplies. C'est que tout le monde sache faire la recette là aussi bien que toi, même mieux que toi, c'est là que Dieu lui va te donner encore d'autres recettes. C'est pour nous montrer que même dans des petites choses on ne se rend pas compte de combien on peut être à côté de la plaque. Jésus-Christ, Dieu l'a oué d'une huile de joie au-dessus de tout ce qui était avec lui dans le ciel parce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Alléluia. Le psaume 4 verset 5, Dieu dit offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'éternel. Ah, Seigneur, c'est quoi le sacrifice de justice maintenant que tu nous demandes? Il dit offrir à l'éternel. La Bible offrait des sacrifices de louanges. N'est-ce pas? Ça, on connaît. Mais il dit aussi offrir des sacrifices de justice. Ça veut dire qu'il y a une cause juste pour laquelle tu dois te battre. Il y a une cause, il y a une cause juste qui doit être le sacrifice que tu apportes à Dieu. Que la cause là, Seigneur, ta justice doit être établie dans ce domaine. Je veux voir ta justice dans ce domaine. Je veux voir ta justice pas seulement dans ma vie mais dans l'église, dans ma famille, dans mon pays. Je dois voir ça. C'est ta justice qui doit s'accomplir. Il dit offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'éternel. parce que quand tu apportes des sacrifices de justice, tu as besoin de te confier en Dieu parce que c'est pas évident. Noé était dans une atmosphère où tout lui était hostile. Daniel, tout était hostile à sa foi autour de lui. Job, c'était pas plus évident. Lisez le livre de Job, vous allez voir comment ses amis ne lui faisaient même pas confiance. Parce que Job avait beau leur dire que ce qui m'arrive, je n'ai pas péché, ils ne croyaient pas. Ils voulaient convaincre Job d'accepter ce qui n'était pas la vérité. Parce que quand tu as de vrais amis et que tu leur dis les gars, voilà ma situation, ils doivent te croire. ils doivent te croire. Mais les amis de Job ne croyaient pas. On a même comme l'impression qu'ils étaient même jaloux de Job quand il est dans sa prospérité. Ah, maintenant tu n'as plus rien. On est maintenant au même niveau là. On est même au-dessus de toi donc maintenant on va un peu te mater, on va un peu t'apprendre des choses pour qu'ils croyaient tout savoir. Mais Job est resté intègre. Il a continué de pratiquer la justice. Et Dieu dans sa justice rend à chacun selon ses oeuvres. Parce que souvent il y en a qui sont là mais pourquoi on a l'impression que tel prospère tel autre ne prospère pas. Dieu rend à chacun selon ses oeuvres. Je dis souvent à mes élèves un élève qui travaille une heure par jour aura les résultats de une heure par jour. Il ne peut pas vouloir avoir les résultats de celui qui travaille cinq heures par jour. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est un génie. Je leur dis souvent vous connaissez la différence entre l'élève qui a 19 au bac et celui qui a 10. Il y a un qui dort dans les cahiers pendant que l'autre est devant la console de jeu vidéo. Parce que lui est juste le travail procure l'abondance. Tu travailles quand tu as le résultat de ton travail. Il y en a qui toute l'année tu n'as pas travaillé le jour de l'examen tu es dans le jeûne et la prière. Papa laisse. Le Seigneur Jésus a dit au disciple le Saint-Esprit vous rappellera ce que vous aurez appris. Même concernant la parole de Dieu le Saint-Esprit rappelle ce qu'on a appris. Si tu n'as pas appris l'Esprit de Dieu ne te sera d'aucune utilité. Quand tu as fait ta part que tu as appris tu as bossé la part de Dieu c'est quoi? La part de Dieu c'est de faire à ce que tu ne sois pas malade le jour de l'examen. La part de Dieu c'est de veiller à ce que le jour de l'examen que tu sois en forme que tu arrives à temps qu'il n'y ait pas de problème de transport et puis ne pars pas à la dernière minute en comptant sur la grâce de Dieu. Lève-toi tôt. Parce que le diable nous tend des pièges et quand on fait des choses à la dernière minute c'est le meilleur moyen de tomber dans la gueule du diable il suffit que tu prévois prendre le dernier train le train qui fait que tu arrives à 9h pile le diable supprime le train c'est le train là qui va être supprimé et s'il n'est pas supprimé c'est le train là qui va tomber en bagne alors que depuis 10 ans quand tu prends la ligne ce train là n'a jamais été en bagne mais le jour de ton examen le jour là seulement donc tu arrives déjà en courant tu es déjà tu es déjà stressé après quand tu es chou tu dis vraiment non vraiment le Seigneur je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'en veut le Seigneur ne t'en veut pas le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence quand tu as fait ta part Dieu gère ce que tu ne peux pas gérer Dieu va faire en sorte que ta copie ne tombe pas sur un correcteur qui va se tromper sur ta copie parce que voyez-vous quand tu es correcteur tu corriges sans copie tu ne peux pas corriger la 99ème avec la même sérénité que la première copie donc là maintenant c'est là où tu tapes la prière Seigneur je prie pour que je sois en forme je prie contre les trous de mémoire je prie contre l'oubli je prie contre le stress Seigneur je prie pour que ma copie soit corrigée avec justice que j'ai ce que j'ai mérité et non pas que ma copie soit mal corrigée ça là Dieu va t'exaucer mais tu dois avoir appris maintenant tu peux aussi prier pour que Dieu t'aide à apprendre parce que la Bible dit qu'en réalité dans l'homme c'est le souffle de l'éternel qui donne l'intelligence mais Dieu qui est juste nous rend selon nos oeuvres selon nos oeuvres dans Job 34 on s'y dit il rend à l'homme selon ses oeuvres il rétribue chacun selon ses voies tu ne peux pas suivre des voies tortueuses et penser que de ces voies tortueuses il va sortir de bonnes choses ce n'est pas possible ce n'est pas possible la Bible nous dit du Seigneur Jésus Matthieu 16 27 le fils de l'homme doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres Amen je parlais du mariage je disais à ceux qui ne sont pas encore mariés tu dois être à l'image du conjoint que tu veux que Dieu t'emmène même si la Bible dit celui qui trouve une femme à trouver le bonheur c'est lui qui trouve lui mais la Bible ajoute c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel donc pour que Dieu te fasse ta grâce de trouver la bonne personne soit à l'image de ce que tu veux voir chez l'autre Dieu dans sa justice ne peut pas donner à son enfant qui s'est préservé qui est resté pur qui a vécu dans la chasteté dans la crainte de Dieu et puis toi tu penses que tu as roulé ta peau même dans l'église tu fais le désordre et tu vises la soeur qui est sérieuse gars Dieu est juste même moi même le pasteur je vais lui dire que le gars c'est un bandit qui est fou en tant que pasteur on est là pour protéger nos brebis on veut le bonheur de tout le monde tu vois que tu es bandit dans l'église et puis le pasteur va te marier jamais non n'oublions pas que Dieu bénit ses enfants travailler pour être une bénédiction pour votre futur conjoint que quand il va fermer les yeux comme ça il va dire Seigneur merci tu m'as fait grâce parce qu'il y a certaines personnes vous avez l'impression que le maire est en train de dire acceptes-tu de prendre pour époux la misère la douleur la souffrance l'infidélité c'est tout cela que tu ramasses une fois quand tu as dit oui il y en a d'autres aussi quand vous êtes là dans le mariage les cœurs sont en joie vous sentez que le maire est en train de dire acceptes-tu de prendre pour époux la douceur la bonne cuisine la maison bien tenue une femme sage là même le pasteur est en train de danser il sait que là ce mariage là je suis tranquille on va m'appeler à 3h du matin que le pasteur vient ici les assiettes sont en train de voler beaucoup passent à côté des bénédictions parce qu'ils veulent des choses mais que Dieu ne peut pas leur donner parce que Dieu est juste parce qu'ils n'ont pas payé le prix pour ces choses-là parce qu'ils n'ont pas travaillé pour ces choses-là et quand vous avez travaillé pour une chose refusez ce qui est en dessous de ce pour quoi vous avez payé le prix c'est pour ça que je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu que quand on est ingénieur on se retrouve en train de faire être un agent de sécurité c'est pas la justice de Dieu la justice de Dieu est que tu sois employé conformément à tes compétences et à tes capacités si tu n'as pas encore trouvé rien jusqu'à ce que tu trouves parce que c'est ce qui est juste devant Dieu et Dieu nous donne ce qui est juste et dans sa justice la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1.6 car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent ton droit et mon droit si tu m'affliges Dieu te rend l'affliction si je t'afflige Dieu me rend l'affliction le verset-là s'applique à nous tous parce qu'il y en a qui pensent que les versets ce m'a c'est pour eux si quelqu'un m'afflige Dieu va l'affliger mais si toi aussi tu affliges quelqu'un Dieu va aussi t'affliger parce que Dieu est juste Amen Dieu est un Dieu juste et je veux terminer avec ce verset la Bible dit dans le livre de Michée nous savons tous que dans l'Ancien Testament quand les gens avaient péché ils revenaient vers l'éternel avec des sacrifices avec des holocaustes pour faire pardonner leur péché et dans le livre de Michée je vais lire le passage je vais lire les versets qui viennent avant avec quoi reviendrai-je vers l'éternel j'ai péché contre Dieu lui mais avec quoi vais-je revenir vers lui pour me faire pardonner Michée chapitre 6 à partir du verset 6 il est dit avec quoi me présenterais-je devant l'éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut me présenterais-je avec des holocaustes avec des veaux d'un an l'éternel agréera-t-il des milliers de béliers des myriades de torrents d'huile donnerais-je pour mes transgressions mon premier nez pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles voici la question que Michée pose Michée était conscient qu'elle avait péché contre Dieu et qu'il fallait qu'il revienne à Dieu il demande mais avec quoi je vais revenir je vais faire quel sacrifice qu'est-ce que je vais donner à Dieu pour vraiment me faire pardonner et c'est là que j'aime le verset 8 Dieu répond à Michée par sa propre bouche et Dieu lui dit on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu nous sommes dans l'ancien testament il dit ne te complique pas la vie les holocaustes les machins c'était pas la volonté parfaite de Dieu voyez-vous que même dans l'ancien testament même quand tu avais fait les holocaustes le but de tout ça c'était que tu deviennes juste que tu deviennes juste hallelujah et la Bible dit de Jésus que lui qui n'a point connu de péché de Corinthiens 521 Dieu l'a fait devenir péché pour nous pour qu'en lui nous nous devenions justice de Dieu il nous a déjà acquis le statut de juste c'est simplement à nous t'aimer la justice et de garder le statut qui nous a déjà été acquis c'est comme quelqu'un qui rentre à la mairie quand il rentre à la mairie il est célibataire quand il sort il a un nouveau statut il est marié c'est la même personne n'est-ce pas mais son statut a changé donc quand il sort de la mairie là il ne peut plus avoir la même vie que quand il est rentré parce qu'il a un nouveau statut qui lui impose une nouvelle façon de vivre qui lui impose de nouveaux devoirs qui lui impose aussi de nouveaux droits le maire a lu le code civil il a lu les articles les époux se doivent muter le mot fidélité secours assistance le choix du domicile conjugal revient à l'époux en premier lieu le maire a lu tout ça donc quand il sort là c'est plus la même personne son statut a changé et c'est pareil quand nous venons à Christ notre statut change nous devenons la justice de Dieu c'est ce que la Bible nous apprend donc nous devons conserver ce statut en sachant que c'est ce statut qui nous distingue c'est ce statut qui fait la différence c'est ce statut qui fait que quand nous venons parler de Jésus nous sommes crédibles parce que notre vie notre témoignage parle plus fort que nos paroles tu auras beau dire Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu t'aime les gars regarde ta vie même quand on te dit femme même ceux qui te dit femme savent eux même qu'ils sont en train de mentir et ça n'a aucun effet sur toi en fait ça ne peut avoir aucun effet sur ta destinée parce que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet et tant que tu es dans la justice de Dieu Dieu te sortira toujours du lot il te sortira du lot il fera comme avec Noé il fera comme avec Job il fera comme avec Daniel il t'épargnera toujours il t'épargnera toujours on t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu Amen est-ce qu'on peut prier ? Prions le Seigneur voyez-vous l'évangile vient pour nous transformer l'évangile ne vient pas simplement pour que nous récitions les versets bibliques pour que nous venions nous ayons une nouvelle ambiance de nouvelles fréquentations on va à l'église tous les dimanches l'évangile vient pour nous transformer parce que Dieu a une oeuvre à faire sur la terre et cette oeuvre il a fait au travers de toi au travers de moi c'est pour ça que Christ nous a sauvés pour que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu des instruments par lesquels il répond son royaume et aussi la justice de son royaume il a fait de nous des justes gardons ce statut pratiquons la justice de Dieu aimons la justice de Dieu aimons-la nous devons nous battre pour ce qui est droit pour ce qui est juste au milieu de la méchanceté il faut des justes qui s'élèvent pour proclamer la justice et pour l'incarner comme Job pouvait l'incarner et Dieu nous rend capable de ça en Christ Jésus j'aimerais que nous puissions prier ce matin que tu puisses parler à Dieu je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin mais la parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner elle vient pour nous instruire elle vient pour nous aider à devenir meilleure elle vient pour nous aider à nous corriger à rectifier le tir dire Seigneur voilà je n'ai pas toujours pratiqué la justice les actes que j'ai posé les choix que j'ai fait n'ont pas souvent été commandés par ce qui est juste mais à partir d'aujourd'hui Seigneur je veux m'atteler à la justice je veux pratiquer ta justice je veux pratiquer la justice me battre pour ce qui est droit pour moi et ce qui est droit pour les autres je veux pratiquer la justice je veux pratiquer ta justice Seigneur et j'aimerais que si le Seigneur vraiment a touché ton coeur ce matin que tu puisses ouvrir ta bouche et lui parler la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller et lorsque nous entendons la parole de Dieu il est important que nous prenions des résolutions la résolution de mettre en pratique peut-être un volet de ce que tu as entendu ce matin prendre la résolution de le vivre pour que quand tu sortiras d'ici l'ennemi ne vienne pas voler la parole que tu as reçue mais parce que tu auras déjà fait un travail ou tu n'as plus une résolution tu as décidé que voilà Seigneur ce sur quoi moi je vais veiller mais peut-être que tu te dis je ne suis pas capable le Seigneur est là pour te rendre capable ce matin si tu lui as donné ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel il te rend capable il t'a déjà donné le statut de juste et si tu ne lui as pas encore donné ta vie tu n'as pas fait de lui ton Sauveur et ton Seigneur personnel je vais prier pour toi ce matin c'est le commencement pour avoir le statut de juste c'est le commencement c'est le commencement et si tu trouves qu'en tant que chrétien quelque part tu t'es égaré tu peux toujours revenir à ce que le Seigneur te demande ce matin c'est pour cela que le mot répentance existe celui qui avoue cette transgression et les délais s'obtient miséricorde et le Seigneur lui permet de prendre un nouveau départ c'est ça la miséricorde et le Seigneur nous demande d'être miséricordieux aussi vis-à-vis des autres comme il est vis-à-vis de nous parle à Dieu ce matin je ne sais pas quel est ton cas mais parle à Dieu éternel des âmes mais je veux en tout temps pratiquer la justice oh Dieu fait nos grâces et lui on s'obtient et le Seigneur tu dois s'abtient et nous qui prenez s'abtient on s'abt Sous-titrage FR ?